bonjour et bienvenue sur mon nexus pour cette nouvelle vidéo d'astuces sur windows 10 dans cette petite sous-série de vidéos une vidéo égale une astuce et si vous en voulez d'autres bien plus longue et complexe pour compléter cette vidéo je vous invite à jeter un coup d'oeil sur la playlist suivante aujourd'hui pour cette dixième astuce nous allons voir comment retrouver la barre de lancement rapide pour ceux qui sont habitués comme moi donc cette barre se trouve ici dans un premier temps il vous faudra déverrouiller la barre des tâches donc désélectionner verrouiller la barre des tâches ensuite faites barre d'outils nouvelle barre d'outils sélectionner le lien dans la description de la vidéo et fait un copier coller ensuite donc copier le texte 1 dans la description comme nous l'avons vu un certain nombre de fois et coller le ici fait sélectionner le dossier ici vous vous retrouverez avec la barre d'outils ici donc il suffira de la faire glisser tout à fait à gauche moi j'en ai déjà une à demi temps je peux le faire ici mais ça ne ressemble pas encore à votre fameuse barre d'outils il vous faudra faire un clic droit dessus désélectionner afficher le titre et désélectionner afficher le texte ainsi vous pourrez faire glisser cette barre d'outils au bon endroit ici un par exemple moi je vais la désélectionner car je n'en ai pas besoin voilà dimensionné là comme cela vous plaît vous pouvez ajouter des raccourcis comme ceci tout simplement en faisant un drag and drop voilà je n'en ai pas besoin et ensuite vous pourrez reverrouiller votre barre des tâches voilà ce sera tout pour cette petite astuce cette dixième n'oubliez pas un petit pouce levé ça fait super plaisir n'hésitez pas à partager cette vidéo dans les réseaux sociaux si vous voulez me donner un coup de main et ma chaîne aussi n'oubliez pas que vous pouvez tout à fait la partager dans les réseaux sociaux et puis si vous connaissez des gens qui franchement ces vidéos peuvent être utiles franchement vous leur rendrez service et à moi aussi et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très très bon jeu une très bonne customisation une dose et vous dire à très bientôt à ciao